Alors, bonjour à tous, on est toujours le vendredi 7 octobre 2022, 8h40, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à ceux qui le sont déjà. Merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens. Toujours pertinents et appréciés. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit, on retourne dans les messages et les liens que je reçois. C'est un message plutôt de Michel, un compatriote québécois, qui, je pense, lui, une foi inébranlable dans la Bible. Je pense qu'il y a une domination de foi chrétienne, Michel. Je ne peux pas me tromper en disant ça. Et souvent, il fait référence, quand il m'envoie des messages, aux écrits anciens, à l'Apocalypse, qui nous envoient dans le futur et peut-être nous préviennent de ce qui s'en vient dans les signes que Dieu nous envoie. Tu peux avoir de la foi ou non, ce n'est pas important, mais quand tu regardes ce qui a été écrit dans le passé, souvent, bien, ça pourrait peut-être être précurseur de ce qui s'en vient pour nous. Et dans ce message-là de cette semaine ou d'hier ou avant-hier, ou c'est plutôt hier, je pense, Michel me parle d'un phénomène qui est de plus en plus courant, et c'est celui de la grêle et de ces grosses tempêtes de grêle qu'on voit s'abattre en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, partout. Et le message de Michel, c'est le suivant, la grosseur de la grêle est rendue dangereuse. En France, les vidéos là-dessus sont non-stop, il y en a plein, plein, innombrables. Et je ne peux pas, je sais que tu ne peux pas en parler tous les jours, mais c'est assez biblique. Plusieurs versets mentionnent la grêle comme faisant partie des éléments qui vont faire mal à la fin, à la fin des temps. Non, peut-être pas, mais à la fin d'un temps. Alors, il dit, des fois c'est symbolique, mais quand les grêlons sont gros comme une balle de baseball, et ça c'est rien, des fois c'est gros comme un melon, ou presque, c'est littéralement, c'est littéral, pas à peu près, me le dit Michel, d'ailleurs que je salue. Et tu as de plus en plus de gens qui se font blesser, tu as du bétail aussi qui se fait décimer par la grêle dans des champs. On a vu plein d'histoires comme ça. Et j'ai fait une petite recherche, très simple, on va aller voir ça ensemble. avec juste la phrase verset de la Bible qui parle de la grêle, et il y en a plein qui sont apparus, il y a 14 versets de la Bible qui parlent de la grêle. La grêle est le symbole du jugement de Dieu contre le mensonge, il retourne l'arme du mensonge de l'homme contre lui-même. La grêle est l'une des displets d'Égypte, c'est la septième. Dieu a fait pleuvoir une pluie de grêle. Apocalypse 16, 21, il y a une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent. J'imagine que c'était un élément qu'on utilisait pour peser dans le temps. « Ton bas du ciel sur les hommes et les hommes blasphémeurs, blasphémeurs, Dieu ». Donc, tu as beaucoup, beaucoup de versets de « mets ton abri, ton bétail à l'abri » et tout ce que tu as dans tes champs, parce qu'on le voit, il y a plein de champs de culture qui sont décimés par la grêle. On en voit à longueur, longueur d'années maintenant. D'ailleurs, la productivité agricole a baissé beaucoup à cause des changements climatiques, anthropiques ou cycliques, peu importe. Et la grêle aussi joue un rôle important dans la destruction de récoltes complètes. Donc, je peux dire une chose, en tout cas, tu en as tellement de ces versets-là que c'est quand même très pertinent de parler de ça. Maintenant, on le voit, les grêlons sont de plus en plus gros. On en voit tomber partout. Il y a même des chasses à la grêle maintenant pour trouver les plus gros grêlons. On en a trouvé, il y en a plein. Vous allez faire, je vais vous laisser tous ces liens-là de recherche, vous irez voir tout ça, c'est spectaculaire. Spectaculaire. Donc, on se retrouve, on se retrouve dans... Puis là, tu vas le voir sur YouTube, il y a plein, plein, plein de vidéos aussi, de gens qui filment ça. La grêle est devenue un problème majeur et qui va devenir peut-être de plus en plus dangereux dans les prochaines saisons qui s'en viennent. Et tu as des gens qui sont de plus en plus vulnérables et tu as des gens qui se font blesser. Tu as du bétail, comme je t'ai dit, qui disparaît, décimé, des productions complètes qui sont décimées. Et c'est là où on le voit dans tout ce qui se passe en ce moment, qu'on peut aller dans le passé, dans les écrits anciens, religieux ou non, pour comprendre que tout est cyclique, que tout a un cycle et qu'après chaque cycle, il y a un début de nouveau cycle. Puis on est exactement rendu là, l'humanité, ou la Terre, ou parce qu'on est là, on pense qu'on est le centre de cet univers-là, puis on est le centre de ces cycles-là et les victimes, mais c'est probablement aveuglément que ça se passe, ces cycles-là. Et nous, on se trouve être dans cette phase où beaucoup de planètes sont alignées et beaucoup de cycles se produisent en même temps, ce qui fait qu'on va comprendre ce que ces gens-là, dans les écrits anciens, voulaient dire par « vivre l'enfer sur Terre ». Je pense qu'on est en train de comprendre que notre bon temps est fini et qu'on commence à vivre l'enfer sur Terre. Merci à Michel de nous avoir fait faire cette réflexion-là, puis ce voyage dans le monde de la Bible, des versets, de la grêle, puis de ce qui se passe en ce moment. Puis on peut relier tous les points, je pense. Préparez-vous, parce que le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501